Alors maintenant que vous avez terminé votre application, je vous rappelle que l'appareil de test et ce qu'on a fait précédemment, c'est tout simplement pour tester toutes les fonctionnalités de votre jeu, pour être vraiment en accord avec le règlement et ne pas risquer d'avoir un avertissement ou même une suspension de votre compte. Donc une fois que votre application est terminée, que vous voyez que ça fonctionne bien, vous allez pouvoir passer en production. Alors pour ce faire, c'est très simple, on retourne dans notre console AdMob, on va au niveau de application, on va donc sélectionner notre application et on va aller ici au niveau de paramètres. Donc comme on l'avait fait précédemment plutôt, on va aller au niveau d'appareil de test et ici évidemment maintenant on va supprimer notre appareil de test et évidemment on va faire supprimer et on peut voir qu'une fois que vous supprimez l'appareil de test, AdMob commence à diffuser des annonces de production sur l'appareil. N'oubliez pas que si vous interrigez avec des annonces de production, vous risquez d'enfreindre des règles. Donc attention à bien vérifier que tout est au point. Donc on supprime, voilà, et donc il n'y a plus d'appareil de test. Donc à partir de maintenant, votre jeu, en tout cas les annonces qui vont être diffusées dans votre jeu Unity vont être des annonces de production et tout à fait cliquables. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça prend du temps et notamment il vaut mieux que votre jeu soit publié sur le store. C'est d'ailleurs une obligation il me semble pour iOS à savoir que les annonces seront diffusées à partir du moment où le jeu est publié sur l'Apple Store. Alors c'est un peu plus flou concernant Android mais il est conseillé évidemment de toute façon de mettre votre jeu sur le store Google. Évidemment sur le Play Store, si vous voulez monétiser votre jeu, en théorie vous avez déjà votre jeu sur le Play Store. Donc vous voyez, faites attention à ça. Commencez déjà par publier votre jeu mais ensuite vous pouvez très bien intégrer ici AdMob. Vous allez voir que ça prend un petit peu de temps au niveau de la diffusion. Il faut le temps en fait que tout ça se crée au niveau de la base d'annonce. Donc ça peut prendre parfois plusieurs jours. Donc ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas à partir du moment où vos annonces de test fonctionnent avec un appareil de test, il n'y a aucun souci. Ça veut dire en fait que votre application communique bien avec la régie AdMob et les annonces devraient s'afficher assez rapidement. Voilà pour ce qui est ici de la mise en production. Vous pouvez voir que c'est relativement simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !